Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence cet après-midi qui se tient dans le cadre de la journée nationale en hommage aux victimes et aux héros de la déportation, dont la cérémonie s'est tenue en fait par avance. Elle ne se tiendra pas aujourd'hui pour des raisons qu'on comprend bien liées à l'actualité des élections présidentielles, donc qui s'est tenue jeudi dernier, la commémoration en elle-même. Donc, cette conférence portera sur le thème de transformer le souvenir en monument, la mémoire en mémorial, vie, enjeu et l'aigle du réseau du souvenir. Sous la présidence, je dis un tout petit mot parce que c'est Jean-Baptiste Romain qui va présider cette conférence et introduire le propos. Vous êtes directeur des hauts lieux de la mémoire nationale en Ile-de-France. Il y a tout juste 60 ans, le 12 avril 1962, était inauguré le mémorial des martyrs de la déportation sur l'île de la Cité, tout près de chez nous, du mémorial à Nédié Vorka. Non, non, vous êtes tout excusé, honnête. Voilà, qui est l'œuvre de l'architecte Georges-Henri Pingusson et qui était portée par l'association du réseau du souvenir. Voilà, donc Jean-Baptiste Romain, vous présidez cette conférence. En présence, je vous laisse présenter nos invités, Danette Viverka à ma gauche, Simon Texier et Thomas Fontaine. Merci. Merci beaucoup, Pauline, pour cette introduction. Donc, effectivement, nous sommes très heureux, très honorés d'être accueillis aujourd'hui par le mémoire de la Shoah pour cette table ronde sur comment transformer la mémoire en mémorial au travers de l'exemple du réseau du souvenir. Et je suis extrêmement content d'accueillir, donc à ma gauche, je ferai par ordre chronologique de prise de parole et de présentation, donc Thomas Fontaine, historien, directeur du musée de la Résistance nationale et qui nous présentera et nous expliquera le contexte de création du réseau du souvenir, qui étaient ses membres, quelles étaient leurs volontés, quels étaient les enjeux de ce réseau. Puis ensuite, nous passerons la parole à Annette Viverka, historienne également, directrice de recherche honoraire au CNRS, et qui nous présentera et expliquera quel est justement le leg laissé par le réseau du souvenir, et comment est-ce que ce réseau a traversé les années, on va dire, 70-2020, avec les grands moments mémoriaux que nous pouvons connaître. Et puis, nous céderons la parole à Simon Texier, historien de l'art, professeur à l'Université de Picardie et secrétaire général de la Commission du Vieux Paris, qui a fait sa thèse sur Georges-Jenri Bingusson et qui nous montrera ou analysera quel est cet extraordinaire travail de création mémorielle, au travers du mémorial des martyrs de la déportation, et comment est-ce que le mémorial des martyrs de la déportation s'est construit à la fois en complémentarité et parfois malheureusement en opposition avec ce voisin proche qui nous accueille aujourd'hui, qui est le mémorial de la Shoah. Donc sans plus attendre, Thomas, je vous laisse la parole pour commencer cette table ronde. Merci, merci Jean-Baptiste, bonjour à toutes et tous. Écoutez, effectivement, je vais démarrer notre table ronde qui se poursuivra avec nos échanges, bien entendu, pour vous présenter cet acteur mémoriel très important, vous allez le voir, si vous ne le connaissez pas encore, discret, mais très très influent, qui est donc le Réseau du Souvenir. Réseau du Souvenir qui est fondé officiellement en 1952 par un groupe de personnes que je présenterai rapidement tout à l'heure, dont font partie notamment Annette Lazare et Paul Arrigui, deux personnes très importantes dans le réseau sur lesquelles je vais revenir. Un réseau, je vous l'ai dit d'emblée discret, mais très influent, un réseau, on peut le dire, très largement atypique dans le paysage mémoriel. Et c'est ce qui fait évidemment son originalité, mais aussi sa très grande force d'action, vous allez le voir. Et on est réunis ici pour notamment saluer aussi l'implication, le rôle clé du réseau dans la création du mémorial de l'île de la cité, mémorial national de la déportation. Pourquoi une structure mémorielle aussi atypique ? Parce que le réseau se conçoit autour de deux points forts à mon sens. D'abord comme une association d'un genre nouveau, à l'écart, totalement à l'écart, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, des combats politiques, des amicales, des fédérations de l'époque. Je viens de vous le dire, le réseau se crée en 1952, c'est-à-dire dans un contexte de, et on est déjà largement entré dedans, de guerre froide, qui laisse le monde de la déportation totalement fracturé, avec notamment et surtout la question des camps soviétiques qui est apparu. Je vais revenir sur ce contexte bien entendu. Mais donc une association d'un genre nouveau, qui se pense comme à l'écart des combats politiques. Je cite le révérend père Riquet, avant même la création du réseau, nous songeons à provoquer un loyal et large regroupement de tous ceux qui ont gardé la nostalgie des amitiés de là-bas, mais ne veulent pas en faire l'instrument d'une propagande ou d'une politique. C'est ce qu'il explique lors d'une des premières réunions qui vont amener à la création du réseau. Deuxième idée forte dans la création de ce réseau, c'est une association qui est prête, je le dis entre guillemets, c'est comme ça qu'il se présente, qui est prête à l'action efficace et qui doit donner des résultats, c'est-à-dire un réseau, comme un réseau se pense durant la clandestinité, d'où le nom de réseau du souvenir. Ce terme d'action, de projet est sans cesse rappelé dans toutes les brochures et toutes les présentations de l'association. Il n'est même pas rare de trouver l'expression d'une véritable croisade du souvenir. Je cite Paul Harighi, qui va devenir président, qui est le premier président du réseau. Il nous faut construire du concret pour qu'après, l'on se souvienne. Très fréquemment dans les débats de l'association est rappelé l'échéance des années 2000, c'est-à-dire nous, le XXIe siècle, pour laisser donc des traces concrètes, des outils en quelque sorte au service de la mémoire de la déportation. Le 1er juillet 1952, le secrétaire général du réseau, qui n'est autre qu'Henri Michel, très jeune historien à l'époque, membre du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, tout jeune lui aussi, a un engagement militant, là pour le coup, dans la carrière d'Henri Michel, ce qui témoigne également de la nouveauté du réseau, puisqu'il inclut, on va y revenir, des historiens. Il détaille dans une lettre au journal Le Figaro la particularité des objectifs de la nouvelle structure. Je le cite. « Le réseau du souvenir n'est pas une nouvelle association de déportés, il n'a pas pour but de défendre les intérêts des déportés, ça c'est la tâche des fédérations avec lesquelles le réseau du souvenir veut entretenir les meilleures relations, sans se confondre avec elles, en aucune manière. Nous nous proposons de faire communier le plus grand nombre possible de Français dans le souvenir des martyrs de la déportation. » Je cite la devise du réseau, « Historia testis, l'histoire témoigne. » Le même Henri Michel, dès 1954, indiquait qu'il était dans l'idée du réseau, très rapidement, de recruter des membres actifs sur qui nous pouvions compter, faire entièrement confiance, non engagés, dans les conflits de clans et dans les rivalités des fédérations. On pourra y revenir, mais à ce moment-là, dans les années 50, les conflits sont très durs, très violents, entre les différentes fédérations, selon les chapelles politiques. Le comité crée donc un comité d'honneur de l'association, qui est rapidement formé, qui est placé sous le patronage du président de la République, et un décret du 5 septembre 1960 reconnaît l'association comme d'utilité publique. Ça, c'était vraiment le premier point sur lequel il faut insister. On va voir s'ils ont réussi à tenir ensuite leur positionnement politique, en quelque sorte. Ce qui est très important pour eux, et c'est ces points-là sur lesquels je vais revenir, pour qu'on commence à partager ensemble le bilan de ce réseau du souvenir. Le deuxième point, je vous l'ai dit en introduction, c'est que c'est un réseau qui pousse à l'action. Et du coup, la structuration de l'association est très, très significative. Quatre commissions sont créées au sein du réseau. Une commission historique, avec Julien Quint, Henri Michel, Germaine Tillon, Olga Vampsermigo, on reviendra sur ces personnages. Une commission artistique, avec Jean Cassou, une commission spirituelle, avec le réveur-empère Riquet, des fondateurs du réseau, et Edmond Michelet. Et une commission de propagande et de presse, parce qu'il faut évidemment communiquer autour des actions du réseau. La posture, j'insiste, se veut apolitique. Il se trouve, et j'ai cité Henri Michel tout à l'heure, le secrétaire général, qu'il faut quand même, évidemment, partager les actions, et essayer de fédérer autour de ces actions avec les principales fédérations d'anciens déportés de l'époque. Les discussions, disons-le clairement, sont quasi inexistantes avec la FNDIRP, c'est-à-dire avec la Fédération communiste, même si on peut noter la présence de Marie-Elisa Cohen, mais qui est une exception dans le réseau. Il n'en va pas de même des relations avec l'UNADIF FNDIR, tendance entre guillemets plutôt gaulliste, de droite, que la plupart des membres de la nouvelle association ont des liens avec cette entité. Mais lorsqu'on regarde la façon dont l'UNADIF FNDIR regarde le réseau, on s'aperçoit que le réseau reçoit plusieurs critiques face à son action, donc qui se veut cuménique, qui brouillerait, je cite, le jeu mémoriel. Et il y a donc plusieurs crispations au fur et à mesure des actions du réseau entre les différents membres du réseau et l'UNADIF FNDIR également. Particularité du coup de ce réseau, mais tout à fait cohérent avec son ambition, il s'ouvre très largement aux non-déportés. Il s'ouvre aux familles de déportés, il s'ouvre aux amis. Lorsqu'on regarde malgré tout la structure du bureau, des acteurs clés du réseau, on retrouve une très grande majorité d'anciens déportés, dont Paul Harighi, dont je vous ai déjà parlé, patron résistant en clandestinité du groupe Ceux de la Résistance, ancien déporté à Mauthausen, dont son fils meurt à Mauthausen, également avocat reconnu, président du Conseil général de Lyon, donc vous voyez un homme politique aussi engagé à partir de 1958, bâtonnier du barreau de Paris en 1959. Il est accompagné d'une femme, Annette Lazare, très importante, qui est nommée vice-présidente, fervente catholique, qui est la veuve de Christian Lazare, qui est déporté de Drancy à Auschwitz, où il est assassiné. C'est elle qui, avec notamment Harighi, porte en grande partie et réussit la création de ce réseau du souvenir. L'autre grande figure, c'est celle du révérend-père Michel Riquet, dont je vous ai déjà parlé, qui est autre vice-président, prédicateur de la cathédrale de Paris, également ancien déporté de Mauthausen, ancien résistant, dont la parole compte alors beaucoup dans le monde déporté, parce que le révérend-père Riquet faisait partie de la FNDRP. Il a essayé, à plusieurs reprises jusqu'en 1948, de porter les actions de la FNDRP, mais il a quitté cette fédération communiste au moment de l'affaire Rousset et des camps soviétiques pour rejoindre l'UNADIF, dont il devient également vice-président. Parmi les membres du bureau, pour vous montrer l'importance et l'influence des plusieurs membres de ce réseau du souvenir, il y a l'homme politique Edmond Michelet, le journaliste du monde Rémy Rour, l'universitaire Germaine Tillon, il y a d'autres hommes politiques, comme Michel Debré, des hauts fonctionnaires, comme Louis François, ancien déporté, inspecteur de l'éducation nationale, des militaires, dont l'ancien résistant, le général Cochet, des écrivains, comme Vercors, des artistes, Darius Milot, etc. Toutes ces personnalités, évidemment, vous vous en rendez compte, ne manquent absolument pas d'influence. Il faut également citer l'influente Irène Delipkowski, une gauliste de gauche, présidente d'une association de familles et d'anciens déportés internés, et évidemment, je les ai cités, les historiens Henri Michel ou Julien Quint. Sur le plan religieux, le réseau se veut également œcuménique, puisque, en dehors du révérend Père Riquet, il faut noter la présence d'un pasteur protestant, un Charles Westphal ou du rabbin Bauer. Au total, pour citer Olivier Lallieu, qui a beaucoup travaillé aussi sur les associations et sur le rôle de ce réseau, c'est un parfait condensé, je le cite, d'élites politiques, intellectuelles, culturelles et artistiques. La structure, par définition du coup, n'a pas du tout vocation à être grande. Elle compte seulement près de 800 membres fin 1953 et un peu plus de 1100 en 1955, une majorité de Parisiens, et un noyau initial qui s'est légèrement agrandi par parrainage de proches en proches, avec à chaque fois des membres qui ont déjà, en quelque sorte, une action dans la mémoire ou la pédagogie de la déportation. Mais c'est à cette structure parallèle, et c'est le deuxième temps de mon intervention, c'est à cette structure influente, discrète, fondée donc en dehors des deux grandes fédérations d'anciens déportés de l'époque, que l'on doit la majeure partie des réalisations mémorielles de l'État à cette époque. Une fédération qui se pense donc à l'écart de la FNDR-P, à l'écart de l'UNADIF-FNDR, et à l'écart également du Centre de Documentation Juive Contemporaine, même si, vous l'avez compris, avec tous ces autres acteurs du paysage mémoriel, des liens existent. Alors, regardons rapidement, mais on va y revenir tout au long de cette table ronde, et puis lors de nos échanges, j'ai pointé quelques grandes réalisations, évidemment, du réseau qu'il faut qu'on ait en tête. La première, à mon sens, c'est la journée de la déportation. On est réunis aujourd'hui pour cela. C'est en avril 1954 qu'est votée une journée nationale de la déportation, l'initiative de l'UNADIF, et du réseau du Souvenir, une initiative qui est prise à l'occasion du 10e anniversaire de la libération des camps, en tout cas en vue de cette grande commémoration. Une idée qui est d'abord présentée à l'UNADIF en 1952 par le révérend-père Riquet, et qui est reprise, portée également par le réseau. Je ne détaille pas. Cette journée nationale de la déportation, pour que vous vous rendiez bien compte que ce n'est pas qu'une action qui est proposée à l'État, cette journée est véritablement organisée d'abord, dans ses moindres détails, par l'UNADIF et par le réseau, du dépôt de l'urne dans la crypte du Mont-Valérien, du passage à l'église Saint-Roch, à Notre-Dame, à l'Arc de Triomphe, avec le ravivage de la flamme. Tout est pensé dans le cadre de la création de cette journée, y compris la veille, la cérémonie à la synagogue de la rue de la Victoire. Deuxième point sur lequel il faut insister, l'action pédagogique du réseau. La première avec la journée, c'est une véritable dimension déjà dans le rite commémoratif national. Le deuxième pan d'action très fort du réseau, c'est la pédagogie, en vue du présent et du futur, pour enseigner cette histoire et cette mémoire de la déportation, et la faire marquer dans le souvenir. En 1954, en même temps que la journée, sort un livre important, « Tragédie de la déportation », dirigé par Henri Michel et Olga Van Cermigo, qui se veut une sorte de mémorial, comme le réseau le présente, à visée pédagogique. C'est un ensemble, en fait, un recueil de témoignages d'anciens déportés qui sont présentés thème par thème dans l'ordre de la déportation et qui est très centré sur le système concentrationnaire nazi et pas du tout sur le génocide des Juifs d'Europe. Henri Michel précise qu'il s'agit de faire une anthologie. Je le cite. « Nous avons voulu, en choisissant dans les récits de quelques centaines parmi les millions de victimes du système concentrationnaire allemand, reconstituer une somme aussi bien de l'horrible système que du martyr enduré par ceux qui l'ont frappé. Nous espérons que ce mémorial, conçu en tout désintéressement, est patronné par le réseau du souvenir, permettra aux adultes et aux jeunes de mieux se rendre compte des terribles dangers et des atteintes au système des valeurs humaines. Vous voyez bien là l'enjeu de la pédagogie. Le deuxième point fort de l'action pédagogique du réseau, c'est le film « Nuit et brouillard », qui le pousse très fortement, et qui a été analysé par Sylvine Debergue, avec là encore le rôle très important d'Olga Wormser-Migo. On pourra y revenir. Troisième point, je vais m'y arrêter un tout petit peu plus, c'est le concours, ce qui devient le concours national de la résistance et de la déportation. le mémorial de la Shoah, la demande du ministère de l'Éducation nationale et avec le musée de la résistance nationale, nous venons de commémorer les 60 ans de ce concours, lancé, initié également par le réseau, pas seulement, par une grande exposition. Il y a encore pas mal de choses sur le net, donc je vous invite à aller voir l'expo, et vous êtes passés devant, et en cours de démontage. L'idée, c'était finalement de faire un prix national pour que chaque année dans les classes, les enseignants, la communauté enseignante, les élèves puissent s'imprégner de cette histoire de la déportation. Et ce concours national, qui est également porté par la NCVR, la Confédération nationale des combattants volontaires de la résistance, c'est d'abord l'idée d'un prix de la résistance. La première remise des prix a lieu au mémorial de l'île de la Cité lors de son inauguration. Vous voyez là encore l'idée du réseau de mettre en lien les différents outils qu'il propose, le film Nuit et Brouillard, une anthologie de témoignages d'anciens déportés, un mémorial. Et lorsqu'on regarde aussi la forme de ces créations, vous voyez bien, et j'en oublie toutes les créations artistiques, la nouveauté, la modernité des actions de ce réseau. Le film Nuit et Brouillard n'est pas confié à n'importe qui, à la Renée. Il se veut très novateur dans sa forme au milieu des années 50. Le mémorial, mais on va y revenir, est un mémorial également parfaitement pensé dans son architecture et mis en coordination avec les enjeux pédagogiques, mémoriels du réseau. Je vais terminer, avant de laisser la parole sur, évidemment, cette action qui nous réunit aujourd'hui encore un peu plus, ce mémorial de l'île de la Cité, qui est véritablement une action clé dans la pensée du réseau. Son importance est essentielle parce qu'il cherche à créer un mémorial différent de celui de Natvaler Stroutov, qui est inauguré deux ans plus tôt. Ils essayent de faire un mémorial différent du Mont-Valérien, dédié quasi uniquement au souvenir de la Résistance, et différent également du tombeau du martyr juif, puisqu'il pense à un mémorial à la fois national et laïc, qui doit intégrer la communauté juive à l'ensemble de la mémoire nationale à cette époque. C'est donc ce mémorial une véritable action très forte du réseau du souvenir qu'il va porter sans cesse dès sa création, et donc pendant une dizaine d'années, puisque les premières démarches interviennent dès septembre 1953 auprès du Conseil de Paris. L'accord est donné en 1954, le choix de la pointe de l'île de la Cité en 1956, une souscription nationale en 1960, et le transfert la veille de l'inauguration du corps d'un déporté provenant de la Nécropole nationale du Chout-Hoff, qui est au cœur de la crypte du mémorial. On reviendra tout à l'heure sur l'ensemble des choix architecturaux qui accompagnent ce mémorial, qui doit s'interpréter pour le réseau comme un itinéraire, un recueillement dû aux morts, et une visualisation de la mémoire de la déportation, avec une phase du silence qui permet de s'échapper de l'agitation urbaine, une phase du dépaysement qui permet la transition entre le monde des vivants et des morts, et enfin une phase de présence dans la crypte, en tête à tête, comme le disait le réseau, avec le souvenir, c'est vraiment là-dessus que je voulais insister pour vous rappeler l'importance de ce mémorial dans l'action du réseau, avec, pour tous ceux qui l'ont visité, ayant en tête ce point lumineux au bout de la crypte qui rappelle à celui qui arrive l'espoir, la larme de l'architecte, comme le disait Saint-Gusson, et puis ces inscriptions au cœur de la crypte avec un mémorial érigé à Paris sur l'île de la Cité, pensé comme national, qui est dédié au souvenir des 200 000 Français sombrés dans la nuit et le brouillard, exterminés dans les camps nazis de 1940 à 1945. On pourra revenir tout à l'heure sur ce chiffre, en partie faux, sur ce qu'il cache comme travail ou non travail autour de cette statistique de la déportation. Mais derrière le réseau, derrière ce mémorial, pour le réseau, il y a véritablement la formule de Jean Cassou, et je vais en terminer là, celle qui nous réunit, qui a donné le titre à cette table ronde, puisqu'il s'agissait pour lui de transformer le souvenir en monument et la mémoire en mémorial. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas pour cette première présentation. Je vous propose que nous gardions les questions plutôt à la fin des trois interventions, ce qui permettra d'avoir trois intervenants, trois conférenciers qui pourront répondre en parallèle à chacune des questions. Peut-être simplement insister sur ce que tu disais Thomas. Dès 1954, la création d'une journée nationale consacrée aux victimes, aux héros, à la mémoire de la déportation est une initiative associative. Et par la force des choses et par chance finalement jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une journée qui, même si elle est nationale, même si elle est présidée parfois par la plus haute autorité de l'État, reste une cérémonie avant tout associative où les survivants et leurs familles sont mises à l'honneur et où d'ailleurs il n'y a pas de message présidentiel ou ministériel lors de cette journée, mais c'est un message des associations et qui respecte ainsi très clairement la volonté initiale de la création de cette journée en 1954. Annette, je vais vous céder la parole. Je n'avais rien préparé. Je vais donc un peu rebondir sur des questions disons sur lesquelles j'ai travaillé parce que je ne travaille plus pendant quelques dizaines d'années à une période où les acteurs étaient effectivement les acteurs associatifs. Donc j'ai envie de dire trois choses en préambule. d'abord que le monument de Pingusson est probablement un des plus beaux monuments, sinon le plus beau monument parce que la déportation n'a pas été forcément une grande source d'inspiration artistique et que réellement si vous allez un peu vous promener, il fait beau voir où en est le chantier de Notre-Dame, ça vaut vraiment la peine et il y a quelque chose quand on descend et qu'on est à ras de Seine de réellement bouleversant. Je ne sais pas si on pense à la déportation mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, un mot n'a pas été prononcé, le mot de lobby. Le réseau du souvenir, c'est un lobby. Ils sont très peu nombreux et parmi eux, il n'y a aucune personne ordinaire. Ils ne cherchent pas à recruter. pour cela, il y a effectivement les deux grandes associations, la FNDRP, Fédération des Vales Déportés Internés, Résistants et Patriotes, qui acceptent tout le monde, y compris les victimes juives, pour lesquelles on n'a pas besoin d'être résistants et qui est une organisation de masse du Parti communiste français. et puis une association qui est, alors il faut se rappeler un peu ce qu'était la 4e République et deux, troisième force et qui est la FNDIR, Fédération nationale des Déportés Internés, résistant, il faut être résistant, qui va devenir l'UNADIF, beaucoup plus large, puisque par exemple, puisqu'on est ici au Mémorial, Georges Vélers, qui a été un des piliers d'ici et membre de l'UNADIF. Et quoi qu'il en soit, on peut dire quand même que le réseau du souvenir est de sensibilité, FNDIR, UNADIF, et on retrouve parmi les personnes qui ont été citées, des gens qui sont engagés politiquement. Je pense par exemple à Edmond Michelet, qui joue un rôle clé dans l'Amicale de Darao. Alors effectivement, il y a un problème dès l'après-guerre qui est celui de marquer le souvenir, de le marquer dans des lieux. Alors il y a une foultitude, il suffit de se promener, de lever la tête pour les voir d'inscriptions, de plaques sur les maisons, dans les gares. Et quand j'ai fait ce travail avec Serge Barcellini, que vous devez connaître, qui est un... tout à la fois un acteur de la commémoration et un savant, il sait tout sur la commémoration, c'est la commémoration et la passion de sa vie, on s'est rendu compte que c'est la déportation qui faisait naître le plus de plaques. Et puis en ce qui concerne notre pays, il y a un certain nombre de lieux qui sont des lieux nationaux et qui sont d'ailleurs pour certains d'entre eux là au moment où on... de la journée d'aujourd'hui, enfin, du dernier dimanche d'avril qui va visiter la chapelle Saint-Roch. Il y a une autre petite association qui est celle des familles, celle d'Irene de Lipkowski et la chapelle Saint-Roch, c'est la chapelle des déportés. Le monument, le mémorial de Pingusson est ici. Et vous avez aussi comme autre lieu de mémoire le Strontof, Nécropole, où a été installé le centre du déporté européen. Et un lieu qu'il ne faut pas oublier, qui a été très porté par les associations, très visité par les associations, c'est le Père Lachaise. C'est le carré du Père Lachaise où vous avez tous les mémoriaux. Le premier a été celui d'Auschwitz, mais l'Auschwitz du monument, ce n'était pas l'Auschwitz de la déportation des Juifs, c'était l'Auschwitz des trois convois de non-Juifs, l'Auschwitz de Marie-Claude Bayon-Couturier et de Daniel Casanova. Les choses ont bougé après. Et puis, vous avez tous les monuments, Mata Hosen, Orianne-Henbourg, Darao un peu à l'écart. Et puis, je ne vais pas tous les énumérer. Donc, il y a un certain nombre de lieux. Le rôle du lobby, on peut reprendre point par point et voir ce que les choses sont devenues. La journée. Alors, un lobby, ça veut dire qu'ils ont accès aux politiques, directement au pouvoir, et qu'ils obtiennent, en gros, ce qu'ils veulent. Alors que les associations, les grandes associations, sont dans des fédérations et que pour elles, c'est plus compliqué. Alors, la journée. Je ne vais pas revenir sur cette journée extrêmement importante, dernier dimanche d'avril. Je vais quand même faire une remarque sur le dernier dimanche d'avril. Pourquoi le dernier dimanche d'avril ? parce que c'est une date moyenne entre l'ouverture du premier camp de l'Ouest, qui est le commando de Brunwald d'Ordrouf, 5 avril 1945, Brunwald, 12 avril, par les Américains, les deux, Pergne-Belsen, 15 avril, par les Britanniques, et puis tous les camps. Le dernier d'entre eux, Mauthausen, il y a beaucoup, Polarigui, mais le père Riquet et beaucoup d'autres viennent effectivement de Mauthausen qui est libéré, je ne sais plus, le 5 ou le 6 mai. Et puis le dernier d'entre eux, à la date soviétique, dont on va beaucoup parler cette année, du 9 mai, à cause de l'Ukraine, pas à cause de la déportation, Terezine, le camp ghetto de Terezine-Stade, dont on choisit une voie moyenne. Alors, c'est important et parce que depuis, deux autres dates, première date, 16 juillet, et calqué effectivement sur la journée de la déportation, le dimanche, si le dimanche tombe à 16 juillet, le dimanche qui suit le 16 juillet, c'est la journée instaurée par François Mitterrand. J'insiste parce que sous de fortes pressions de l'opinion publique, ça n'a pas été spontané, mais on oublie généralement que c'est lui qui a institué cette journée. La mémoire décribera six journées nationales. Qu'est-ce que c'est qu'une journée nationale ? Elle obéit à un rituel et elle est célébrée dans chaque préfecture. Et puis s'est rajoutée une autre journée et là, la date est quand même importante parce que l'autre journée, c'est le 27 janvier. Le 27 janvier, c'est l'ouverture des camps d'Auschwitz par l'armée rouge. Et c'est le jour qui a été choisi depuis 2000, je crois, pour la journée des victimes de l'Holocauste et des génocides et qui a l'avantage par rapport au 24 avril de ne pas tomber pendant les vacances parce que ça paraît un peu anodin et c'est très important et qui est marqué par diverses manifestations et qui est devenue d'abord une journée européenne puis une journée internationale une journée de l'ONU. Donc, vous voyez, une première date et puis deux autres qui, j'ai envie de dire, complètent un peu le point aveugle du réseau du souvenir qui est la question du génocide des Juifs. On ne parle pas de communauté juive à l'époque et la question se pose à peine, elle va se poser beaucoup à travers la personne d'Olga Van Sormigo. Moi, j'ai eu le privilège encore de la rencontrer, c'est dire mon grand âge et surtout, c'est une personnalité très particulière. Elle travaille d'abord au service des prisonniers de guerre et puis c'est elle qui va s'occuper de l'accueil et du retour des déportés. Donc, elle va se promener un petit peu à Bergen-Belsen, enfin, dans différents lieux et elle va essayer de tenir un fichier. Enfin, ça a été vraiment une personnalité majeure de cette question du retour des déportés. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui est constamment réédité. J'ai eu l'honneur de préfacer la dernière édition qui s'appelle Le retour des déportés qui existe en poche et qui, de mon point de vue, est un des plus beaux livres sur cette question parce que c'est à la fois un témoignage, mais un témoignage très informé. Et puis ensuite, ça va être effectivement la cheville ouvrière parce qu'Henri Michel ne fait pas grand-chose de l'anthologie, la fameuse anthologie qui regroupe tous les textes des extraits. C'est le principe de l'anthologie. Tous les textes qui sont parus des déportés, il y en a eu beaucoup. Je les avais recensés, ceux parus très vite dans ma thèse Déportation et génocide. Et elle inclut des récits, je pense, Le sang et or de Julien Gé, des extraits de récits déportés ratio, comme on a dit dans l'après-guerre, mais elle ne les différencie pas. Donc c'est elle la pièce maîtresse et elle commence une thèse sur le système concentrationnaire qu'elle soutiendra en 1968 et c'est là que les ennuis pour elle vont commencer, j'en dirais peut-être quelques mots. Et c'est elle qui va être la conseillère historique du film d'Alain René, Nuit et Brouillard. Alain René, à l'époque, est moins connu qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est un documentariste qui a eu quelques ennuis parce qu'il s'était attaqué à l'art africain assez aujourd'hui décolonial et puis il a fait un magnifique film sur toute la mémoire du monde sur la bibliothèque la bibliothèque nationale qui fait d'ailleurs un lien avec Julien Quint que Julien Quint en a été longtemps l'administrateur. Et Nuit et Brouillard est un film que Sylvie Linde Perg l'a étudié en détail mais paradoxal. Où est-il tourné ? Il est tourné à Birkenau. Et tous les paysages et les grands cravelines qu'on voit à toute la partie couleur est à Birkenau. Ça reste un grand film. Il a été tellement attaqué ajustement de mon point de vue par Claude Lanzmann qu'on a fini par ne plus le regarder. Mais c'est un tellement grand film. Et si la question de la déportation des Juifs est absente notamment dans le commentaire qui a été écrit par un autre de Mauthausen Jean Quirole en revanche elle est très présente à l'image et les gens qui vont voir Nuit et Brouillard à cette époque-là et qui voient notamment les scènes finales des bulldozers ont le sentiment de voir quelque chose qui concerne les Juifs même si le mot Juif n'est là qu'une fois dans le commentaire je répète écrit par Quirole élu on peut lui faire rendre un petit hommage élu avec une voix blanche par Michel Bouquet qui vient de nous quitter. Donc ce film alors ça m'arrive encore un peu ce film on l'a vu tout le monde. Quand j'étais en quatrième vous compterez mon âge tout le lycée mixte d'Hermont où je faisais M. Secondaire a vu Nuit et Brouillard c'est des générations et des générations et des générations qui ont vu Nuit et Brouillard. Maintenant quand c'est devenu rare je vais parler à des collégiens ou à des lycéens je demande qui a vu Nuit et Brouillard une main se lève ensuite je demande qui a vu Shoah de Lansman une main pas plus et après je demande qui a vu X-Men et là il se regarde pour savoir c'est du lard ou du cochon pour savoir si je ne suis pas en train et là il y a une main qui se lève et toute la classe lève la main X-Men The Beginning commence à Auschwitz commence au portail d'Auschwitz et Auschwitz est présent donc j'ai sans arrêt demandé aux grands spécialistes de cinéma que vous connaissez peut-être trop fier Lévy il faut faire un dossier pédagogique sur X-Men mais pour vous dire que les temps ont beaucoup changé alors quel autre point le mémorial je vais dire deux mots sur le mémorial et je voudrais bien qu'on m'entende c'est pas une je pense que Schneerson sur ce plan là a eu plus de génie que le réseau du souvenir parce que quand Schneerson pense à l'endroit où vous êtes qui n'était pas comme il est maintenant au tombeau du martyr juif inconnu il pense ensemble le mémorial les archives la salle d'exposition ça veut dire qu'il a un génie quasi précurseur puisque quand vous regardez maintenant ce qui se passe partout partout au monde pas simplement en France en France bon au radeau on me vient à l'idée comme ça mais j'aurais pu donner d'autres exemples on pense aujourd'hui toujours ensemble ces éléments la mémoire l'histoire et l'histoire médiatisée notamment par les expositions et à mon sens et je répète je ne je ne vais pas avoir l'air de de faire une rivalité quelconque qui serait stupide mais dire que le concept du monument puisque c'est un monument maintenant de Pégusson quelle que soit la quelle que soit la la qualité qui est magnifique je ne dirai rien parce que vous allez en parler est un concept qui n'est pas aussi opératoire que l'a été le Schneersol alors dernier point puis après je vais arrêter aujourd'hui excusez-moi je ne suis pas d'accord avec vous je considère qu'il n'y a plus d'association c'est fini c'est-à-dire le monde associatif issu de la seconde guerre mondiale est terminé et d'ailleurs et d'ailleurs les ceux qui restent et même ceux qui ont vieilli en ont bien eu conscience et moi je me souviens des grandes discussions que j'ai eues avec le successeur de Louis François dont le nom m'échappe qui a été le président du concours de la résistance était un inspecteur avec Jean Gavard Jean Gavard était aussi de Mauthausen et je me souviens les discussions qu'on a eues puisqu'il avait demandé à me rencontrer au restaurant du Lutetia ce qui me faisait toujours drôle parce que c'est quand même le lieu on a accueilli et lui était très préoccupé par son amicale par Mauthausen qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on la donne aux enfants ou pas je pense que ce problème là est constant et même Serge Larsfeld avec son association de fils et filles de déportés se demande si les fils et fils de déportés doivent passer aux petits-fils de déportés ou pas c'est un vrai problème et la conscience qu'ont eu les uns et les autres que ces amicales ne pouvaient plus vivre elle a abouti à la dissolution de la plupart de ces amicales et à leur regroupement dans les quatre grandes fondations je mets à part la fondation de la Shoah qui n'a rien à voir avec les amicales et se pose ce problème aujourd'hui pour l'UDA dont je ne parlerai pas l'union des déportés d'Auschwitz puisque après la mort de Raphaël Ezra il reste quasi plus personne et nous sommes donc devant une mémoire qui est en train de changer les sociologues distinguent deux types de mémoire la mémoire vive et la mémoire culturelle la mémoire vive c'est elle qui circule entre des gens vivants par exemple les parents les grands-parents quand vous regardez aujourd'hui les jeunes ceux qui ont 15, 16, 18, 20, 22 ils ont des grands-parents nés après la seconde guerre mondiale ça veut dire qu'il n'y a plus de mémoire vive dans les familles et dans la société c'est un peu pareil on a beaucoup glosé sur la fin de l'ère du témoin sans comprendre d'ailleurs ce que j'entendais par l'ère du témoin mais c'est un autre problème mais ce qui est certain c'est que la présence parmi nous des anciens devient homéopathique pratiquement plus et qu'à la place on a une mémoire culturelle qui se porte ma foi très bien qui est portée par plein de vecteurs le cinéma la BD je pense par exemple à la magnifique bande dessinée sur le réseau du musée de l'homme qui vient d'être publiée alors il y a des bonnes BD et des moins bonnes enfin il y en a plein si vous descendez vous voyez les BD les romans les films et puis bien évidemment la recherche historique et l'enseignement de l'histoire donc on est passé par dans un autre une autre époque où ce ne sont plus des militants comme ceux du réseau du souvenir des associations mais des gens qui sont appointés par des fondations des mémoriaux qui sont en charge de cette mémoire merci beaucoup Annette et d'une certaine manière vous démontez brillamment que Schmersson avait vraiment des années d'avance sur cette que Schmersson avait des années d'avance sur cette vision de la mémoire ce qui est important également ce que vous dites c'est que j'insistais sur le rôle des associations dans le cas de bien spécifique de la journée nationale en souvenir des martyrs et des héros de la déportation aujourd'hui dans un mémorial qui est le nôtre le mémorial des martyrs de la déportation ça a été notre travail sur ces 4 dernières années de remettre justement la place de la voix du témoin au centre même de la muséographie voulue par Georges-Jean Épingusson puisque les associations les témoins n'étaient plus là pour accompagner le public qui venait visiter un tel mémorial et avant d'en dire plus sur le mémorial je vais céder sans attendre la parole à Simon Texier qui pourra nous expliquer quelle est justement cette oeuvre de Georges-Jean Épingusson et comment elle peut s'inscrire par rapport à ce que Schmersen à créer autour du mémorial du déportation de Saint-Cuenin merci je vais tout de suite vous peut-être on pourrait le faire passer puisque je n'ai pas porté d'image alors je ne pensais pas qu'il fallait qu'on illustre nous sommes responsables et j'ai des images mais elles sont en format papier alors peut-être qu'on peut faire circuler la revue comme vous l'avez dit j'ai consacré ma thèse de doctorat à Georges-Henri Pingusson et parmi ses oeuvres je vais dire un tout petit mot sur Pingusson pour situer le personnage parce que c'est important à la fois dans la manière dont on a choisi la maîtrise d'oeuvre du mémorial et évidemment dans son propre parcours le mémorial est un moment absolument crucial donc au cours de cette thèse le chapitre sur le mémorial est évidemment pour moi un enjeu artistique et historiographique important et puis par la suite je me suis intéressé aux deux mémoriaux puisque j'avais constaté à la fois leur contemporanéité leur similitude dans les choix formels esthétiques qui ont été faits et je constatais aussi comme beaucoup de gens que beaucoup de gens les confondaient et ça m'a toujours agacé les gens pensaient toujours que le mémorial enfin voilà on assimilait les deux mémoriaux on ne distinguait pas mémoire juive et mémoire des déportés français il y a eu une sorte toujours à la fois de négligence peut-être de manque d'attention et notamment en effet un manque d'attention en termes à la fois de mémoire et d'intérêt pour l'oeuvre pour ce mémorial des martyrs de la déportation qui par sa présence au chevet de Notre-Dame devrait quand même être l'un des monuments les plus visités de France or j'ai quand même eu l'occasion à maintes reprises de voir que très peu de français visitent ce mémorial et davantage les touristes et ça ça participe aussi de quelque chose qui est tout à fait symptomatique c'est le désintérêt des français pour les mémoriaux dans le nord de la France on trouve plutôt des canadiens des américains des anglais des belges des allemands et les français pour des raisons qu'il faudrait peut-être expliquer ont toujours une certaine réticence à visiter ces lieux alors par la suite donc je m'étais intéressé pour une revue d'architecture donc dans un format forcément un peu réduit sans notre debat de page pour citer les sources mais j'avais essayé de faire ce passage au crible un des deux monuments en essayant de voir du début jusqu'à la fin c'est-à-dire de la commande enfin des initiatives Réseau du Souvenir et Schneerson sur lesquels je vais revenir jusqu'à la réception comment toutes les étapes de préfiguration de recherche de sites d'élaboration du projet de mise en concours ou non de désignation des architectes et ensuite le travail de référence de ces mêmes architectes le choix des matériaux le choix de l'iconographie le choix des textes la commande des textes la quasi-absence de figuration pour deux motifs différents j'y reviendrai aussi tout ça jusqu'à la réception qui a parfois été un peu violente en amont du côté du mémorial de la Shoah et un peu en aval du côté du mémorial de Pingusson il y a eu des oppositions des oppositions assez franches assez nettes avec ici pour les lieux du mémorial de la Shoah une opposition extrêmement vive mais ça c'est un autre sujet de certaines communautés qui voyaient dans l'érection d'un monument dans la notion dans la matérialité même du monument une sorte d'outrage c'est au travail c'est au vivant de faire le travail de mémoire et c'est par les vivants et pour les vivants que l'on fait la mémoire et non pas par une oeuvre qui est aussi intéressante et émouvante soit-elle donc pour revenir à Pingusson le personnage est extrêmement intéressant et attachant il est originaire de Clermont-Ferrand il fait les beaux-arts début des années 20 son oeuvre maîtresse avant 45 c'est l'hôtel Latitude 43 à Saint-Tropez qui est une sorte de vaisseau posé un petit peu en marge du village de Saint-Tropez qui est un bâtiment extraordinaire qui est classé monument historique tout comme le mémorial et quelques autres bâtiments de Pingusson c'est donc quelqu'un qui a eu une carrière au début dans les arts déco autour des arts déco du régionalisme et puis qui est devenu une sorte de grandes figures du mouvement moderne il a côtoyé le Corbusier Robert Malestévins Charlotte Perriand il était l'un des membres actifs de l'union des artistes modernes et puis l'après-guerre le trouve beaucoup plus en difficulté pour des raisons qui sont encore un peu difficiles à comprendre et notamment sur ses positions pendant la guerre sur lesquelles là je reste un peu en panne d'information il ne fait pas grand chose il se retire plutôt dans le sud de la France mais par rapport à d'autres de ses confrères de l'architecture d'aujourd'hui et notamment Alexandre Perzitz l'un des acteurs l'un des maîtres d'oeuvre du mémorial de la Shoah par rapport à André Bloch on ne sait pas exactement quelle est sa position quelles sont vraiment ses idées sur ce qui se passe sur ce qu'il sait ou ne sait pas etc toujours est-il que en 1944-1945 Pingusson hérite d'une sorte de lot un petit peu maigre au moment de la reconstruction quand on se partage le grand gâteau de la reconstruction des gens comme Perret Auguste Perret qui pourtant a été dont l'entreprise de béton armé a participé au mur de l'Atlantique mais Perret auréolé de son élection à l'Institut et d'une carrière évidemment exceptionnelle hérite d'une reconstruction le Havre même le Corbusier avec beaucoup de difficultés se voit confier des projets assez prestigieux à Marseille avec la cité radieuse et Pingusson lui se retrouve à Sarbreuc c'est-à-dire en zone d'occupation il est un occupant il devient militaire enfin il revêt l'habit militaire et il se retrouve dans une situation extrêmement compliquée puisqu'il fait office d'occupant et il subit l'opposition justement des occupés allemands plus tard il va hériter de la Moselle et du groupement du bassin minier il fait des maquettes dans l'esprit du mouvement moderne de la charte d'Athènes il se retrouve là encore dans une situation extrêmement compliquée et en tant qu'urbaniste en chef en plus comble du malheur il n'a pas accès à la maîtrise d'oeuvre puisqu'il est urbaniste en chef il ne peut pas construire alors il va se débrouiller quand même notamment avec l'association diocésaine pour construire quatre églises et ça sera un petit peu son salut pendant quelques années il lui qui est un catholique très impliqué mais un petit peu en dehors en dehors des rangs qui dialogue beaucoup avec le père Régamé notamment avec les cahiers d'art sacré la revue l'art sacré Pingusson rêve de construire des églises rondes avec hôtel au centre il sait que c'est compliqué et on lui dit c'est compliqué voire impossible mais il est omnubilé par ce cercle et par cette communauté qui se créerait autour d'un officiant dont on sait que s'il est dos à ses ouailles c'est un peu compliqué donc il bataille et puis il réussit à construire une église à Boust près de Metz dans la campagne un village bombardé et qui doit reconstruire son église alors ces quatre églises toutes dans la région Messines sont un moyen pour lui de montrer qu'il est à nouveau qu'il est toujours l'une des grandes figures de l'architecture française ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de montrer pendant la reconstruction en tout cas de manière un peu difficile et puis arrive ce moment 1953 où là en effet sa carrière reprend je dirais un sens en tout cas cette figure assez atypique et extrêmement je l'ai dit mais je le répète extrêmement attachante et confrontée pour la seconde fois après Saint-Tropez où on lui donne l'occasion inouïe de construire le plus grand hôtel de la Côte d'Azur dans un langage moderniste que personne n'osait encore proposer ça c'est son premier coup de chance et le second c'est on lui demande de participer au petit concours informel que le réseau du souvenir organise et auquel on fait on convie également très bizarrement un artiste plutôt de mobilier un ensemblier André Arbus et puis Jean-Charles Moreux et je crois que le projet Arbus n'est pas connu encore que j'ai cru comprendre que certains avaient trouvé des documents et puis on connaît le projet de Jean-Charles Moreux qui est plutôt une sorte de columbarium dans une facture assez classique dont Moreux était redevenu une sorte de héros après avoir été un moderniste convaincu Pingusson remporte assez nettement le concours donc informel il faut vraiment le redire on voit des noms qui circulent d'ailleurs des noms avaient été avancés ils n'ont pas été retenus finalement on retient ces trois on avait imaginé des architectes qui auraient été eux-mêmes déportés et on en connaît Henri Bernard Guillaume Gillet qui ont beaucoup travaillé dans les off-lag à qui on a donné du matériel pour envoyer des idées des projets il y a eu des concours organisés donc on connaît un certain nombre d'architectes qui ont connu ces années de déportation ni Pingusson ni Moreux ni André Arbus me semble-t-il n'ont été déportés et ni même fait prisonnier et Pingusson l'emporte donc assez nettement et commence vous l'avez dit ces 9-10 années d'étape administrative se mettre d'accord sur le site faire donc admettre une fois une fois adopté le principe de l'île de la cité faire admettre un aménagement qui serait respectueux de Notre-Dame et donc ne pas choisir la voie de l'élévation mais plutôt de l'enfouissement et la commission du Vieux Paris dont je m'occupe maintenant de façon assez piquante la commission du Vieux Paris avait dit oui ça fait un peu crypte ça fait un peu pas très gai ce projet évidemment les commentaires n'étaient pas excessivement élogieux au moment où était présenté le projet d'autant plus que et c'est là c'est l'un des points absolument capitaux dans cette histoire et qui montre le rôle de Jean Cassou en tant que conservateur de musée que déporté que poète que personnalité forte qui a joué un rôle ici même comme au mémorial de la déportation qui a produit des textes de l'esprit mais qui a aussi joué de son pouvoir lorsque Pingusson remporte ce concours il le fait avec un sculpteur ce qui était une obligation les trois architectes devaient être accompagnés donc ce sont des binômes le sculpteur avec lequel travaille Pingusson n'est pas Jean Lambert Rucki qui était pourtant son grand ami et avec qui il aurait pu travailler il s'appelle Raymond Wesset il développe un principe qu'il appelle l'archisculpture peut-être que ça a joué toujours est-il que la stèle figurant le déporté que vous avez au moins une image dans la revue qui tourne la stèle du déporté dont on connaît plusieurs versions a été systématiquement refusée et là se joue quelque chose qui est assez simple et qui va aboutir très pas naturellement mais très clairement à l'éviction de ce sculpteur c'est que le réseau du souvenir ne veut pas de figuration ne se retrouve dans aucune image à l'inverse de tous les mémoriaux du père Lachaise il n'y a aucune image en tout cas produite par Raymond Wesset qui fasse qui fasse écho à ce que attendent les déportés donc dans une réunion je ne sais plus quelle année en 54 ou 5 Jean Cassou au nom de la commission artistique fait cette annonce il n'y aura plus d'architecture il n'y aura plus de sculpture M. Pingusson doit seul concevoir le projet Pingusson et c'est là ce qui est tout à fait caractéristique de son sens du partage de la collaboration artistique va se battre tout le temps jusqu'en 62 pour qu'il y ait de la sculpture dans son mémorial il n'a manifestement pas admis que l'on évince ses amis sculpteurs et il y a des articles dans les mois qui précèdent ou qui succèdent l'inauguration en avril 62 où Pierre Cabane dans la revue Art bataille contre l'indigence contre l'ignominie des sculptures que l'on essaye de refourguer pour mettre non plus au centre du patio de la cour du mémorial mais plutôt dans les jôles qui rythment les deux parties de la crypte alors ça c'est vraiment un moment important Jean Cassou qui dirige le musée national d'art moderne a forcément joué un rôle dans cette affaire on est en pleine l'art abstrait a quand même gagné du terrain de la légitimité et manifestement cette abstraction doit être totale et finalement c'est Pingusson qui sera le sculpteur le seul sculpteur qui va dessiner la fameuse hers de noir qui est ce qu'il appelle l'échappée qui doit inspirer ce sentiment l'échappée impossible sinon par la mort le travail mené par Pingusson je vais être assez bref mais il est absolument extraordinaire beaucoup de gens en effet considèrent que c'est l'un des plus beaux mémoriaux qu'ils ont visité Claude Parent qui était un peu un fan de Pingusson et qui est allé le chercher pour lui demander de faire cours à l'école des Beaux-Arts en 49 Claude Parent disait c'est l'un des plus beaux l'un des dix plus beaux bâtiments au monde certains il y a des gens qui n'aiment pas ce mémorial mais ils sont relativement peu nombreux Geneviève Antonius de Gaulle avait dit c'est l'un des plus beaux beaucoup de gens Alfred Manessier un grand peintre de l'après-guerre également avait visité écrit à Pingusson en lui disant je viens de visiter votre monument il est admirable ça vaudra aussi à Pingusson un prix aux Etats-Unis qu'il a recherché en 1975 alors je reviendrai peut-être sur les idées qui l'ont animé mais je voudrais faire écho à ce que vous aviez dit tout à l'heure est-ce que l'on pense à la déportation quand on y est dedans et en effet c'est l'un des peut-être l'un des éléments qui a pu qui a pu déplaire à certains visiteurs ou certains anciens déportés est-ce que l'on est réellement conditionné par quelque chose qui nous met immédiatement face à la déportation ou plus globalement face à la nécessité du souvenir à la disparition dans un lieu de recueillement plus global alors ça ça mérite discussion parce que le deuxième point c'est votre remarque sur Schneerson et sur le fait qu'en effet ici même au mémorial de la Shoah enfin ancien tombeau du martyre juif inconnu il y a eu un projet pédagogique et documentaire qui est incontestable et dont on voit bien en effet qu'il est totalement d'avant-garde dans son dans son projet dans ses intentions et j'ai j'avais essayé de voir aussi dans d'autres mémoriaux je pense à celui qui est l'un des plus proches du mémorial de Pingusson qui est celui des fausses Ardéatines sur la Via Pia à Rome qui est magnifique là aussi très abstrait une sorte de gros bloc de béton qui semble flotter au-dessus des tombes et puis la fosse la grotte dans laquelle ont été exécutés énormément de gens qui est à côté et dans ce mémorial il y a deux choses qui frappent disons le visiteur un peu attentif à ces questions c'est la présence d'une sculpture à l'entrée qui peut sembler extrêmement figurative et qui peut sembler là justement pas à sa place et qui peut nous faire dire en effet Jean Cassou avait raison il n'y a pas besoin de sculpture il n'y a pas besoin de personnages comment personnifier la douleur quand elle est extrême est-ce que ça a un sens et puis comme dans beaucoup d'autres mémoriaux construits à cette époque là on voit que en marge du monument en marge de la grotte il y a un centre de documentation et que le fait d'avoir à ajouter un lieu de la documentation finit par donner à la visite quelque chose d'un peu bancal or intégrer le tout comme on le fait maintenant avec le mémorial d'Eisenmann à Berlin comme on le fait de toute façon depuis plusieurs dizaines d'années je crois et de manière systématique il n'est même plus imaginable de ne pas concevoir un lieu où l'on puisse regarder des documents et trouver les preuves tangibles de ce pour quoi on est là mais il faut quand même rappeler que Pingusson lui-même avait perçu le manque qu'il y avait dans son mémorial et on le voit dans les documents le creux qu'il exploite pour glisser sa crypte son mémorial là encore il y a des noms qui ont évolué ce vide qu'il va creuser dans le square de l'île de France qui est une sorte d'extension de l'île de la Cité où on avait créé ce square en 1925 donc on creuse sous la terre et en fait il reste de la place en fait c'était assez simple on a consolidé avec des parois de béton et le mémorial est une construction assez sobre finalement et l'extrémité de l'île ménage un vide préserve un vide et Pingusson quelques années après l'inauguration de 1962 plus de dix ans après cette inauguration revient voir le réseau du souvenir et dit je suis désolé mais il manque quelque chose et les historiens révisionnistes commencent à pointer leur nez et Pingusson dit il faut que l'on donne l'image il faut que l'on figure que l'on témoigne du fait que la déportation même si on a marqué des noms des textes etc dans le mémorial il faut davantage il faut lutter contre la montée du révisionnisme et en 73 je crois il est on inaugure 75 oui on inaugure la galerie que les étudiants de l'école des beaux-arts de Pingusson contribuent à créer en dessinant ces cartes avec ces chiffres qui évidemment ont dû être revus mais tout ce travail statistique de cette figuration le nombre de déportés par département et puis la fameuse galerie et ses photos la galerie de photos que l'on voit maintenant quasiment dans tous les musées qui évoquent la déportation on ne on ne fait plus l'économie de quelques documents qui disent voilà comme disait Roland Barthes la photographie sert à dire ça a été et Pingusson est extrêmement attaché à cette à ces preuves qu'il va donc déployer avec un petit jeu assez austère dans une ambiance très sombre de petits jeux de briques et donc il conçoit cette exposition de façon totalement artisanale et voilà à le sentiment en 1975 vous voyez 1953-1975 22 ans après avoir gagné le petit concours pour le mémorial il termine trois ans avant sa mort son dernier projet est la reconstruction d'un village dans le Vaucluse donc une autre idée un peu enfin une autre situation complètement atypique dans son parcours il arrive à mettre un point final sur ce mémorial alors dire quelques mots peut-être je m'arrêterai là sur la manière dont il l'a conçu Pingusson est un catholique un peu atypique son épouse qu'il a perdue au même moment en 1953 il perd son épouse qui s'intéressait beaucoup aux spiritualités extrême orientales donc c'était une sorte de je ne sais pas si c'était un cathode gauche mais enfin un petit peu comme ça un cathode gauche et un dérivant s'intéressant à ce que disaient des gens comme Gordiev à l'époque des maîtres à penser des spirituels proposant des spiritualités très marquées par l'extrême orient Pingusson est allé au Japon aussi et il agglomère tout ça il est probable aussi qu'il y ait des références à l'Egypte et c'est là où ce mémorial n'a je pense pas livré toutes toutes ses subtilités toutes ses références il agglomère d'ailleurs il fait un béton aggloméré avec des pierres venant de toute la France il agglomère des références et ce mémorial est une accumulation malgré sa très grande sobriété c'est une accumulation de références il y a des notions de l'espace japonais le N le M etc la notion de seuil d'entre deux de décalage et vous l'avez dit il y a trois phases donc la phase du silence la phase du dépaysement la phase de la présence et de la confrontation et puis il y a ces jeux de contraste l'escalier qui au début ne devait pas être aussi impressionnant on devait descendre tranquillement avec un escalier j'y dirais avec des murs qui accompagnent les marches finalement il reste sur cette ligne qui va faire que l'on se sent complètement pris par la descente de l'un des deux escaliers et puis le jeu avec la scène est absolument extraordinaire vous le savez probablement chaque année dès qu'il y a une mini crue de la scène le mémorial avale l'eau et donc il y a cette référence c'est une pile de ponts mais en fait ça n'en est pas une réellement il y a toutes ces références alors 1953 c'est aussi la poétique de l'espace de Bachelard donc vous voyez à quel moment Pagusson se situe dans le débat sur l'art abstrait dans une approche très phénoménologique de l'espace proche de Merleau-Ponty proche de Bachelard marqué par l'influence du Japon sur les spécialités modernistes il accumule tout ça et il en fait une sorte de monument quasi parfait dans son genre face à Notre-Dame alors précisément la flèche de Notre-Dame aujourd'hui quand on est dans la cour du Mémorial on ne la voit plus on ne voit plus rien de Notre-Dame avant on ne voyait uniquement que le petit quasiment que le coq et juste pour terminer il se trouve que c'est le révérend père Riquet qui dit la messe aux obsèques de Pingusson je ne sais plus dans quelle église c'est à Saint-Germain ou à Saint-Sulpice d'ailleurs le révérend père Riquet a une allée lui-même devant sur la place Saint-Sulpice et donc Pingusson a été perçu en France mais aussi à l'étranger par des critiques d'architecture qui se disent mais qui est ce Pingusson que la France ne connaît pas que la France ignore semble ignorer il est l'auteur de deux chefs-d'oeuvre absolus un hôtel à Saint-Tropez un mémorial à Paris et vous ne savez à peine qui il est et en effet ça a été un architecte à la fois discret très actif il a beaucoup écrit beaucoup réfléchi mais qui par son indépendance justement a eu des occasions en a manqué beaucoup d'autres mais il a eu deux occasions absolument uniques de montrer qu'il était l'un des créateurs les plus marquants de son époque merci merci beaucoup Simon pour cette intervention peut-être qu'avant de laisser la place à quelques questions revenir sur deux notions tout d'abord qu'effectivement le réseau du souvenir réussit ce pari finalement assez extraordinaire de transmettre à la fois l'histoire et les moindres de l'éportation sous toutes les formes possibles que l'on peut imaginer pour parler de ce qu'a été le drame vécu par ces centaines de milliers de personnes durant la secondaire mondiale deuxième chose peut-être que mais alors là je laisserai la parole à nos trois conférenciers pour qu'ils puissent nous y répondre pourquoi finalement choisir la pointe de l'île de la cité alors on a eu quelques éléments de réponse au cours des différentes interventions mais pourquoi choisir cette pointe de la cité est-ce que c'est la proximité justement avec cette institution partenaire aujourd'hui le mémoire de la Shoah est-ce que c'est la proximité avec Notre-Dame et finalement d'une certaine manière la carrière ou le rôle qu'a pu jouer le révérend Père Riquier est-ce que c'est le fait que ça se trouve au centre de Paris au centre de la capitale et que donc c'est là que ces mémoires doivent être et peuvent être abordées finalement pourquoi le choix de l'île de la cité alors je vais commencer par le par le mémorial de la Shoah les architectes avaient pensé à la porte maillot curieusement on avait imaginé la porte maillot et puis finalement on est quand même dans l'îlot 16 dans un quartier juif où beaucoup de déportés sont partis pendant la guerre il y a probablement la ville de Paris ce sont le devoir de mettre dans le marais le mémorial le tombeau du martyre juif inconnu je pense que la porte maillot n'en a pas eu beaucoup de succès mais en tout cas je crois que c'est l'un des deux architectes il y a Perzitz et Goldberg assistés d'un architecte qui coordonnait la reconstruction de l'îlot 16 qui est Louis Arech et l'un des deux a eu cette idée pour le mémorial de Pingusson on avait pensé aux Invalides je crois que c'est Annette Lazare qui avait pensé aux Invalides peut-être Trocadéro je crois je le cite dans l'article il y a eu deux sites et puis comment s'est imposé l'île de la cité ça je ne sais pas exactement dès que disons les autorisations ont été accordées c'est devenu tellement évident et tellement favorable je dirais un lieu absolument unique mais ça imposait évidemment ça imposait auprès des monuments historiques des services de la navigation de X commissions municipales ou nationales ça imposait de faire un choix tout à fait particulier que j'évoquais tout à l'heure qui est le choix de la non-visibilité puisqu'on est quand même à côté d'un monument historique du monument historique par excellence et ce moment-là le concours prenait de fait une tournure tout à fait particulière oui d'abord je voudrais faire une toute petite remarque qui montre bien que le réseau du souvenir est constitué d'élite parce que accepter l'art abstrait ça n'a pas été une constante chez les déportés bien au contraire plus c'était figuratif et un peu et un peu visuel plus c'était content et je pense au monument sur les glières de Joletti qui est totalement figuratif qui est cette espèce de grand V enfin avec une boule c'est les monuments figuratifs sont une rareté vraiment et je pense effectivement c'est la présence de Jean Cassou et d'autres personnes comme Julien Quint qui sont des personnes tout à fait éclairées sur le choix l'île de la cité j'en sais rien mais la première étude que j'ai faite sur la mémoire date de 1984 c'était une étude sur ce lieu dans le style c'est un peu la mode c'était le début des lieux de mémoire de Pierre Nora donc c'était une sorte de déclinaison par rapport à ici ce qui est certain c'est qu'il y a un terrain de libre on est et vous l'avez dit dans ce qu'on appelle en yiddish le pletzl la petite place c'est à dire au coeur du quartier juif il suffit de enfin qui est Saint-Paul métro Saint-Paul rue des Rosiers rue François Miron donc ça a du sens un des points pas communs mais un des éléments de la réflexion c'est de ne pas le mettre sur la rue et quand vous allez sortir vous allez vous retourner et regarder seulement la partie droite qui est la partie qui existait seule avant 2005 avant que ce soit réinauguré le lieu élargi et là vous verrez que vous avez ce grand cylindre avec marqué les lieux et ensuite le mur mais que rien n'est sur la rue directement c'est à dire qu'il y a aussi une volonté de retrait qui n'est pas aussi grande et qui est explicite quand on lit le grand article qui a été écrit par Persitz et Goldberg dans l'architecture d'aujourd'hui alors je dirais aussi qu'Alexandre Persic lui avait été déporté raciale comme on disait à l'époque dans ce convoi fameux pour la mémoire parce que c'est le convoi de Simone Veil de Marceline voilà c'est le convoi de j'ai un trou de mémoire sur la date et le numéro du convoi mais janvier 1944 un des derniers convois et que sa femme Hélène a été très active au centre juif contemporain mais regardez bien il est il est un peu en retrait pour que la vue n'agresse pas les passants et aussi pour qu'ils ne soient pas agressés ce qu'il a été un certain nombre oui moi sans être sans être sûr non plus ce que j'ai pu voir passer dans les archives du réseau c'est la dimension au coeur de Paris qui est vraiment important mais on n'a pas de on n'a pas de certitude je pense que pour des gens comme catholiques la présence de Notre-Dame à côté par rapport au circuit du rituel commémoratif est importante également et l'autre question que vous avez soulevée c'est les invalides en parallèle dans les autres actions du réseau et même des fédérations du comité d'histoire de deuxième guerre mondiale il y a l'envie le besoin fort rappelé pendant des années et ça ne marche pas comme quoi le réseau ne réussit pas toutes ces initiatives et les fédérations non plus d'un centre de documentation d'un musée national de la résistance aux invalides c'est un échec pendant des années mais effectivement je voulais réinsister sur la notion d'abstrait clairement toutes les fédérations les amicales d'anciens déportés de cette époque soulignent l'horreur comme ça a été voilà vous avez des je vous invite à regarder des plaquettes des années fin des années 40 avec on a beaucoup parlé de Matausen avec première brochure de Matausen je crois c'est une c'est une petite brochure fond gris pour la couleur de la forteresse de granit et vous avez Matausen en rouge mais couleur sang qui dégouline donc le choix c'est pour vous rappeler la très grande force du choix du mémorial qui est vraiment en avance sur son temps un mot si vous le permettez sur Henri Michel son projet de musée a échoué mais il l'a transféré à Besançon et c'est le musée de Besançon qui est un des plus intéressants qui est le premier musée de l'arrestance et de la déportation un des plus intéressants et un des rares que les déportés ont reconnu comme étant le leur par exemple Paris-Claude Véan-Couturier a donné à Besançon les lettres originales et codées qu'elle a envoyées d'Auschwitz donc ça a été Besançon à la place mais Henri Michel en même temps alors Besançon ça a été aussi une déportée un peu spéciale Denise Lorac qui était femme d'officier prisonnier de guerre et elle-même ayant été déportée avec son fils à Bergen-Belsen ce qui était une déportation protégée par rapport à celle d'Auschwitz parce qu'elle était supposée servir d'otage ces femmes et ces enfants de prisonniers donc c'est elle qui a monté ce musée mais Henri Michel c'est celui qui était responsable du comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale à l'époque on ne disait pas seconde on attendait la troisième donc de la deuxième guerre mondiale et avec toute une recherche notamment avec des correspondants départementaux la recherche du nombre de victimes la confection de cartes du souvenir et ça dépendait directement du premier ministre on retrouvait un certain nombre de gens du réseau du souvenir bon je pense à Julien Quint Julien Quint on ne peut pas ne pas y penser ici parce que c'est son neveu Hubert Quint qui jusqu'à son décès a été trésorier du mémorial ici et c'est sa nièce Larissa Quint qu'on a vue un peu partout ces jours derniers au moment de la la cohémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie et ce comité d'histoire de la secondaire mondiale qui a fait un travail considérable et qui était placé auprès du premier ministre est devenu ensuite l'institut d'histoire du temps présent qui aujourd'hui je dirais il y a un peu un astre-étain c'est à dire qu'il continue d'exister mais l'ensemble de ma corporation se demande bien pourquoi puisque c'est terminé mais il a joué un rôle capital surtout d'ailleurs dans l'histoire de la résistance donc on voit très bien que cette espèce de nébuleuse on pourrait faire comme on dit de façon un peu prétentieuse une sorte de prosopographie des principaux membres du réseau et on verrait qu'en dehors de leur activité dans le réseau ils ont eu aussi à l'extérieur une activité fondamentale pour ce qui est de l'histoire et de la mémoire de la résistance et d'une déportation quand même insistée dessus qui est quand même conçue jusque dans les années 70 y compris dans le concours de la résistance et j'ai regretté en voyant l'exposition que cette inflexion ne soit pas marquée qui est considérée comme une prolongation de la résistance ce ne sont pas des victimes ce sont des héros et l'entrée des juifs dans cette histoire qui conseille aujourd'hui par les coopérations entre les fondations la journée d'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'a que qui est tout récent il y a quand même parce que vous parlez d'Henri Michel mais déjà pour vous pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur les liens très forts c'est Annette Lazare dont on a beaucoup parlé au réseau du souvenir qui prête sa salle à manger et son mobilier pendant quelques années au comité d'histoire qui a beau être à côté du premier ministre il n'avait pas beaucoup de moyens au démarrage donc c'est Annette Lazare qui prête et qui a d'ailleurs du mal à récupérer ses chaises et sa table pour vous donner les détails quelques années plus tard et pour vous montrer aussi les liens Henri Michel travaille à certains moments au milieu des années 50 quasiment de façon hebdomadaire avec Joseph Billig qui a joué vous le savez un très grand rôle ici il y a notamment un numéro très important du comité La Revue en 1956 qui est confié de fait à Léon Poliakoff et à Joseph Billig c'est présent très clairement y compris dans le CNRD mais on aborde la déportation sous l'angle vraiment global où on ne met pas en avant les spécificités et effectivement la spécificité du coup du génocide des juifs d'Europe est peu rappelée ce qui n'empêche pas qu'à côté c'est ce que le CNRD essaye de promouvoir mais c'est une toute petite expo on a essayé de le rappeler elle essaie de promouvoir beaucoup de méthodes actives de la communauté enseignante et dans les relais que promeut le musée le réseau etc. le concours vous avez des enseignants vous avez des recteurs vous avez des gens qui poussent à cet enseignement du génocide il y a beaucoup de circulaires dans les années 50 là-dessus mais ça n'en fait pas un enseignement cadré réglé normé mais il faut vraiment toujours se remettre dans le contexte je vous rappelle tout ce qu'on a dit on est au tout début des années 60 la seconde guerre mondiale arrive au programme scolaire juste à ce moment-là il faut vraiment se remettre dans ce contexte pédagogique qui ne fait que commencer l'histoire de la seconde guerre mondiale et du coup des déportations et on le voit bien dans le mémorial aussi dans les indications choisies dans le manque de différenciation des lieux sur les murs dans la carte des chiffres et des statistiques on voit bien que là il y a une totale sous-estimation et une très mauvaise approche de la déportation et de la solution finale de la déportation des lieux Justement parce que c'était une des questions que vous souleviez lors de notre intervention sur la question du chiffre justement les fameux 200 000 martyres gravés au mémorial qui pourtant sont un chiffre qui est non négligeable quand on connaît la réalité de ce qu'était la déportation depuis la France Oui c'est-à-dire qu'en fait dans les 200 000 vous avez les deux déportations les victimes de la répression les résistants les otages les politiques les raflés de représailles qui sont très clairement soulignées dans la réflexion qu'il y a sur ce chiffre et les déportations dites israélites dans les réunions du réseau c'est ainsi comme ça qu'on les dénomme mais les chiffres et les estimations sont selon les moments bonnes plus ou moins injustes et souvent très très mauvaises il y a des études qui sont en cours il y a des études qui ont été faites qui ne sont pas prises en compte Serge Fersfeld au même moment est en train de travailler à son mémorial de 78 ou en tout cas il y a eu beaucoup de travaux préliminaires de Billigues et d'autres là-dessus qui ne sont pas pris en compte le ministère le ministère des anciens combattants travaille aussi ce n'est pas pris en compte donc là le réseau s'appuie surtout sur plusieurs de ses membres dont on a beaucoup parlé Henri Michel et d'autres du comité de la deuxième guerre mondiale qui se sont lancés dans une très vaste statistique mais alors très clairement on pourrait le détailler mais avec une mauvaise méthode à mon sens c'est qu'ils partent du bas des départements et ils se retrouvent très vite confrontés à l'absence d'archives et à l'absence de témoins et dans le cas de la solution finale une sous-estimation évidente et Henri Michel qui est par exemple chargé de la statistique à l'échelle de la région parisienne rate totalement le fichier de Drancy il rate totalement voilà plusieurs choses on le voit beaucoup mieux à l'échelle de entre guillemets de petits départements où certains correspondants ont accès à des archives donc là vous voyez la solution finale qui ressurgit et à d'autres moments absence de témoins absence d'archives qui sont surtout parisiennes en l'occurrence et peu accessibles sous l'estimation totale du génocide de l'Europe et les chiffres côté résistant et répression n'ont en fait ne sont finalement pas travaillés et travaillés à l'époque avec la même méthode c'est-à-dire départementale sans maîtriser pour le coup les transferts de camp à camp et vous avez donc des gens qui sont comptés deux fois trois fois quatre fois qui vous expliquent une surreprésentation et le chiffre des 200 000 lorsqu'on le voit est issu à peu près de ça on passe des 70 75 000 déportés de répression à l'échelle des zones nord-sud et nord-pas-de-calais sans compter l'Alsace-Moselle qui est un cas tout à fait à part à 100 000 et alors dans ces cas-là on a toujours tendance à arrondir et le bilan de la solution finale c'est pas celui de 75 000 c'est celui de 100 000 Serge-Clairsfeld quelques années plus tard va être confronté aux mêmes surestimations pour certains convois et certains départs de la solution finale c'est très intéressant ces histoires de chiffres parce que grosso modo quand on arrive à faire des comptages il faut bien dire qu'aujourd'hui on dispose et d'archives dont les prédécesseurs et même ma génération ne disposait pas et d'outils informatiques dont on ne disposait pas non plus donc il y a quelque chose de plus simple mais quand on arrive à compter pour de vrai c'est toujours à la baisse et c'est pas le cas de Pagusson moi j'ai remarqué que c'était 1 sur 4 alors la remarque elle venait de Normandie mon premier poste était à mon premier poste CNRS était à Caen dans les années de commémoration du débarquement des années 90 et mes collègues avaient fait parce que c'est un travail de chien avaient fait un travail pour compter les victimes civiles des bombardements et ça a l'air facile mais c'est très 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 compliqué ils avaient abouti à 4000 pour les 3 départements Calvados Manche et Orne qui divisaient le chiffre canonique par 4 quand on s'est mis à compter le Mont Valérien pareil de 4000 on est passé grosso modo à 1000 et ça n'a pas été le cas mais pour Auschwitz le chiffre canonique donné par les soviétiques quand ils ouvrent les camps c'est 4 millions quand on s'est mis à compter on est aussi aux environs d'un million donc il y a un problème et moi ce qui me fascine le plus c'est pas cette révision des chiffres qui est tout à fait normale car l'histoire est toujours révise elle n'est pas révisionniste au sens actuel du terme mais on affine on pose d'autres questions mais c'est la déception qu'ont les gens à Caen ça a été un scandale comme si ils voulaient avoir encore plus de morts on devrait se réjouir de se dire il n'y a pas eu tant de morts il y en a eu moins mais pas du tout et les seuls qui ont été raisonnables sur ces questions ça a été les institutions comme ici et la communauté géant en général qui quand le réel de Clarsfeld est paru a adopté le chiffre et quand il y a des modifications comme on l'a vu dans la petite exposition qui était quelque part par là les accepte sans rechigner Georges Vellers s'est occupé dans la grande période des négateurs des chambres à gaz à refaire un comptage des victimes d'Auschwitz voilà mais il y a quelque chose de quasi comment dire sacré enfin par rapport à ces chiffres et quand on réfléchit on se dit c'est de toutes les façons on est dans des nombres qui sont tellement immenses qu'on ne peut pas se les représenter est-ce qu'il y avait certaines questions dans la salle alors s'il n'y a pas de questions j'en ai une peut-être pour mais n'hésitez pas à lever la main ou le don vous apportera un micro pour Simon Texier vous évoquiez donc tout à l'heure Georges-Jean Épingusson qui s'est battu qui s'est démené contre l'abandon de la sculpture figurative au sein du mémorial qui a fini par faire sa propre sculpture abstraite pour le coup avec cette herse de l'échappée est-ce que vous pensez que lorsqu'il revient en 70 73 75 auprès du réseau du souvenir pour aménager les salles supérieures du mémorial des martyres d'apportation qu'il finit par ajouter du contenu et du visuel est-ce que d'une certaine manière on peut imaginer que c'est une revanche prise sur le réseau du souvenir est-ce que c'est l'évolution des mentalités qui permet cette installation ou est-ce que c'est simplement la nécessité mémorielle de l'époque qui fait que ces salles doivent être ouvertes avec cette figuration oui je pense que c'est plutôt la dernière version non il n'y a pas de revanche pas du tout non non je pense qu'il n'a pas tenu rigueur au réseau du souvenir il a probablement fini par comprendre une fois le travail terminé qu'il valait mieux avoir fait ça tout seul j'espère en tout cas moi je mets ça sur le compte d'une certaine naïveté et du Pinguisson c'était un homme de coeur de grand coeur partagé il était même prêt à donner des projets aux autres et notamment à Le Corbusier à se désister pour que le meilleur d'entre nous ait un projet donc c'est quelqu'un qui voulait absolument et puis on sait le lien des architectes et des sculpteurs après la reconstruction et la nécessité pour les architectes de faire un peu partager à leurs amis et camarades de l'école des Beaux-Arts une part de la commande on voit bien ça dans les chantiers de reconstruction mais objectivement on imagine mal comment Pinguisson aurait pu dire quelques années après il manque une sculpture donc là-dessus il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doutes en revanche la nécessité de documenter ça je ne sais pas s'il y a eu débat entre 53 et 62 s'il y a eu débat sur la documentation et là pour le coup c'est un peu un manque parce qu'il revient donc dix ans après en disant souvenez-vous il y a ce vide il y a à la fois de la place et il y a un vrai manque et il y a un danger aussi le révisionnisme et entre temps que se passe-t-il je ne sais pas est-ce que Pinguisson réfléchissait secrètement quelque chose est-ce qu'il en avait discuté avec le réseau du souvenir et qu'ils auraient dit on verra plus tard à vrai dire je ne crois pas qu'il y ait eu de projet ce n'est pas vraiment des projets mais en tout cas la question reste ouverte de cet aménagement des salles de l'étage et le réseau notamment il y a encore plusieurs réunions et notamment confie demande des expertises à Olga Van Sermigo qui après sa thèse conseille très fortement le réseau sur plusieurs de ses points historiques mais il n'y a pas une volonté ferme du réseau de mettre ça en première priorité et puis entre nous également il y a des problèmes financiers et des problèmes aussi d'aménagement de ces salles des problèmes qu'on rencontre encore toujours aujourd'hui avec les accès les inondations avec un monument classé les toilettes etc voilà on a eu pas mal de points à régler en 2016 2015-2016 avec toute l'équipe de l'ONAC de l'État Olivier Lallieu moi-même et d'autres qui ont oeuvré pour aménager ces salles on a fait beaucoup de recherches d'archives pour essayer de voir donc c'est vraiment une question un enjeu pédagogique on va dire qui compte des années 60 jusqu'à l'inauguration de 75 qui compte pour ces acteurs-là qui compte beaucoup plus pour Pinguisson et qui voulait vraiment lui qu'il concevait comme un point vous l'avez dit indispensable dans la finition de son mémorial mais qui finalement emporte peu d'adhésion du ministre jusqu'au sein du réseau et c'est pour ça que ça avance extrêmement lentement jusqu'à là encore une date commémorative c'est le 30ème anniversaire qui fait que ça finit par se débloquer d'ailleurs on a mis l'achèvement de tout ça sur le compte de l'acharnement ou non de la ténacité d'Auvergne de Pinguisson on le voit bien de toute façon là-dessus vous avez 100% raison on le voit bien dans les réunions c'est lui qui et puis dans ses courriers c'est lui qui c'est un empistolaire c'est quelqu'un qui écrit qui ne cesse d'écrire en plus donc un jour peut-être il faudra travailler globalement sur la correspondance de Pinguisson qui est absolument inouïe elle est déposée où ? une bonne partie est dans ses archives à la cité de l'architecture mais il y a beaucoup de gens qui ont des paquets de lettres sur différents types de projets et c'est quelqu'un qui ne cessait de vouloir convaincre en écrivant aux autres merci est-ce que les réflexions vous viennent suite à ces différentes questions ou des questions d'ailleurs peut-être bien écoute oui pour l'enregistrement est-ce que vous pouvez en quoi aujourd'hui ces monuments quelle est leur portée actuelle et auprès de quel public vous parliez du fait que effectivement le monument Pinguisson n'était peu visité par les français moi j'avoue que je l'ai beaucoup côtoyé de loin dans mon enfance même etc mais bon c'est vrai que j'ai mis du temps à y aller c'est pas particulièrement un lieu facile d'accès mais bon ça c'est une réflexion purement personnelle et c'est vrai mais moi je serais assez intéressée de voir quelle est cette réflexion autour de la mémoire monument quelle est la part en fait pédagogique ou politique ou que sais-je en fait qu'est-ce qui fait que le monument fait mémoire enfin d'une certaine façon ça je me permets de répondre juste mais en deux mots c'est-à-dire que sur la question mémoire pédagogie je n'ai aucune compétence en revanche je sais une chose c'est que le mémoire de Pinguisson est un lieu de pèlerinage pour les étudiants en architecture parce qu'on leur dit aller voir ça c'est une leçon d'architecture pure mais est-ce que même pendant qu'ils font des croquis est-ce qu'ils pensent réellement au lieu et aux raisons pour lesquelles on a construit ça pas sûr si on veut parler des mémoriaux en général les mémoriaux ils ont une grande importance pendant le projet leur inauguration et plus il y a de polémique plus c'est bien pour le mémorial pour la pour la voilà ensuite un mémorial qui est vivant c'est un mémorial qui est le support d'une commémoration si le mémorial n'est pas le support d'une commémoration le mémorial disons n'a pas de fonction et puis par chance ce que prônent les la cancel culture si on dépose une statue un mémorial là de nouveau ça devient un événement mais en gros et vous parlez de votre expérience mais on peut chacun d'entre nous faire la même expérience c'est à dire la surprise de découvrir une plaque alors qu'on est passé 500 fois devant le même endroit la statue on sait bien qu'il y a une statue mais on ne sait pas qui c'est dans des lieux qui nous sont familiers donc moi je crois que la fonction mémorielle de toutes ces choses là elle sont valables elle est valable pendant et s'il y a vraiment une oui s'il y a vraiment une des commémorations et généralement quand même pour les gens qui ont vécu moi je suis allé plusieurs fois au Père Lachaise j'étais un peu lié d'amitié avec Boris Tastitsky qui a été un grand qui a déporté dessinateur et il y a une grande exposition de lui à la piscine à Roubaix en ce moment et devant le monument de Bourgneval c'est l'ancienne Bourgneval c'était les anciennes Bourgneval qui se regroupaient quand a été inaugurée la la sculpture de Tim de Beren Belsen au non c'est pas Tim de Beren la sculpture de Tim des commandos d'Auschwitz et la le monument de Beren qui est très tardif qui a été inauguré par Simon Veil le gros du public c'était les c'est leurs camarades comme ils disent c'était leurs camarades et s'il n'y a pas une volonté de s'il n'y a pas une volonté de de faire commémorer comme il y a eu autour des monuments de 14-18 les communes avec la lecture des noms et bien le mémorial n'est le support de rien et il peut avoir une valeur architecturale quand j'étais en poste on a quand même emmené nos étudiants à nos étudiants de séminaire visiter le c'est votre prédécesseur de partir Antoine non c'est même encore avant Antoine Antoine je pense que c'est Antoine pour assurer Simon lorsque aujourd'hui les étudiants en architecture viennent effectivement initialement ils viennent juste prendre des croquis et découvrir ce lieu extraordinaire très vite les équipes du mémorial leur mettent le grappin dessus pour leur expliquer ce qui se passe réellement dans ce lieu et c'est peut-être là-dessus que je vais rebondir en tant que responsable ou gestionnaire de sites mémoriels que ce soit le mémorial des matériels de réportation que ce soit le mémorial du Mont Valérien qui sont des sites emblématiques et avec pour le coup des cérémonies nationales importantes qui sont liées mais qui soient également les mémorials à la guerre d'Algérie et les combats du Maroc de la Tunisie ou le monument mort pour la France en opération extérieure on a dépassé aujourd'hui la simple vie d'un mémorial par la cérémonie qui est un point d'orgue extrêmement important parce que c'est un point de visibilité et d'attachement des personnes qui se sentent proches de ces mémoires-là aujourd'hui le rôle d'institutions comme la nôtre comme l'ONAC mais je pense que le mémorial de la Shoah c'est à peu près la même chose c'est de passer dans le nouveau temps qui est celui de la transition et de la pédagogie notre seul unique objectif c'est d'ouvrir ces mémoriaux au plus d'élèves possibles de manière à leur transmettre finalement à la fois le contenu historique du lieu qu'ils visitent mais également l'ensemble du contenu scientifique qu'ils peuvent découvrir et qu'on peut leur transmettre au cours d'une visite et qui dure une heure une heure et demie deux heures peu importe etc. mais c'est vraiment ça qui est notre rôle et notre fonction aujourd'hui c'est transmettre et je dois reconnaître que pour ça et vous venez de le citer Annette mon prédécesseur à la tête des hauts lieux de la humeur national de France Antoine Grande a eu cette formidable vision de l'ouverture à ce public pédagogique il a été extrêmement soutenu par Olivier Lallieu pour Mère Lachois mais également par Thomas Fontaine pour tous les liens qu'on pouvait créer avec le musée de la résistance à la Champigny mais également le réseau des musées de la résistance donc c'est extrêmement important pour nous justement aujourd'hui d'être dans ce réseau pédagogique et de faire vivre ces mémoriaux de cette manière là il y a une difficulté particulière qui est que la majorité de ces mémoriaux c'est pas le cas du Mont-Valérien ce sont des mémoriaux qui ne sont pas in situ donc quand le mémorial est in situ il y a une possibilité il y a une pédagogie qui est autre en fait puisqu'on est sur le sur le lieu même ce qui est le cas même Drancy qui ne ressemble pas tout à fait au Drancy rien ne se ressemble à ce que c'était pendant la guerre mais il y a une autre il y a une autre pédagogie donc la difficulté c'est effectivement que la plupart des grands lieux donc c'est pas le cas du Strouthof mais la plupart des lieux dans la région parisienne sont des lieux qui ne sont pas in situ et même quand on va un peu en province par exemple le Cercile est installé dans une école primaire désaffectée à Orléans mais pas in situ parce que la chose n'est bien évidemment pas possible Pithivier et Bonne-la-Rolande dont les emplacements n'ont pas été conservés voilà donc ça pose ça pose une difficulté parce qu'on pourrait se dire pourquoi avoir une leçon pourquoi avoir besoin de se déplacer pour avoir un cours d'histoire on peut très bien avoir en classe c'est le vieux prof qui parle le vieux prof de lycée parce que là je reviens en fait justement d'une série de commémorations à Burenwald Elrich Dora et Gardelégen où d'ailleurs ce musée est un lieu absolument extraordinaire une réflexion remarquable mais ce sont des lieux où c'est in situ et ce que je trouve intéressant ce que vous évoquiez c'est en fait comment restituer quelque chose de l'ordre de l'expérience dans l'espace et ça je trouve ça finalement intéressant quand on n'a plus l'in situ on peut essayer de réfléchir bon il y a eu une tentative architecturale dans cette expérience du corps dans l'espace et ça je trouve que c'est quelque chose moi qui m'intéresse par rapport à ce que je viens finalement de cette dernière ce dernier voyage que je viens de faire le lieu où il y a pratiquement le moins d'éléments de ruines etc c'est Elrich qui était le commando extérieur à Dora qui était un lieu d'extermination par le travail absolument terrifiant pour moi c'était presque le plus fort outre que Dora pour moi c'était très fort pour d'autres raisons personnelle familiale mais en tout cas c'est vrai que c'est ça c'est cette restitution de rapport d'organisation d'un espace et de comment on arrive à construire quelque chose pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette histoire moi ça m'intéresse moi je fais des films et j'essaye de faire un film sur tout ça mais effectivement il n'y a pas que des films il y a aussi comment restituer une expérience dans l'espace quelque chose de l'ordre voilà quand on est avec des gens qui ont des liens avec des déportés familiaux etc c'est une histoire et quand on n'est plus j'étais très très touchée par exemple par rapport aux travaux pédagogiques qui étaient faits à Burenwald de Elrich de Orat etc et par les personnes très très jeunes impliquées justement dans ce travail de transmission et aussi de réflexion critique chez les jeunes allemands des travaux des fouilles archéologiques mais aussi comment est-ce que c'est cette réflexion qui moi m'intéresse comment ça se métabolise aujourd'hui dans les expériences bien écoutez je vous remercie madame pour ces dernières paroles je pense que ce sera le mot de la fin de cette table ronde à nouveau un grand merci à vous à Névi-Vorca à vous Thomas Fontaine et Simon Texier d'y avoir participé veuillez nous excuser pour cette absence de pensée d'avoir des illustrations qui auraient pu vous plonger un peu plus au sein du mémorail et de la présentation mais finalement c'est un excellent moyen de faire de la publicité pour ce site et je vous invite à venir nous voir nous avons des visites thématiques consacrées justement à la création architecturale pardon de Georges-Jean-Ypingusson et puis nous avons une nouvelle salle consacrée à la voix des témoins la salle numéro 4 du mémorial qui a mis 6 ans à accoucher et qui est visible depuis le 27 janvier dernier donc n'hésitez pas à venir nous voir au mémorial des martyrs d'apportation et un grand merci à tous de votre présence et de votre écoute aujourd'hui merci